Sous-titrage Société Radio-Canada La parole va être rendue à l'accusation qui pourra poursuivre son interrogatoire du témoin. Mais avant cela, la parole est donnée à la défense de Kiosampan. Je vous remercie, M. le Président. Tout d'abord, bonjour à mesdames et messieurs de la Chambre et à l'ensemble des partis. Je ne voudrais pas être très longue, mais je voudrais, à ce stade de l'interrogatoire de M. le Co-Procureur international, noter un point qui me préoccupe, à savoir que les dernières citations de la déposition du témoin sont relatives aux purges de la zone Est. Et si je ne m'abuse, cela ne fait pas partie du cadre du procès 002-1. Et même si nous n'avons pas encore votre décision écrite, il me semble que vous aviez indiqué que le champ du procès était le même que celui qui a été défini depuis le départ. Et dans ces conditions, je voulais juste m'assurer que nous n'allons pas franchir ce champ dans le cadre des citations de la déposition de ce témoin. Je voulais faire à ce stade pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres difficultés. Mais mon observation est en lien avec les dernières questions de M. le Co-Procureur. M. le Co-Procureur, M. le Président... Le présent thème est apparu à de nombreuses reprises. La Chambre a abordé la question à différentes reprises. De cette manière, un nombre incalculable de témoins sont venus déposer devant la Chambre pour déposer très brièvement sur la purge de l'Est. Tous les Co-Procureurs ont pris conscience du fait qu'il ne fallait pas aborder la question en détail. Cette question demeure pertinente car elle est liée aux appareils de communication, aux structures hiérarchiques, aux réunions, à la manière dont les dirigeants faisaient tourner le Kambucha démocratique. Ce thème est également pertinent car il met en lumière le rôle qu'exerçait Nuanchea. Il y a là des propos tenus publiquement par Nuanchea et ces propos touchent directement aux politiques préalables du PCK. Qu'est-ce que j'entends par là ? Monsieur le Président, mesdames messieurs les juges, vous savez que d'après l'accusation, il y avait, bien avant 1975, une politique préétablie visant à arrêter, purger et tuer les ennemis. Cette politique n'a pas pris fin le 17 avril 1975. Elle a continué. C'est pourquoi cet interrogatoire est pertinent. Et c'est pourquoi vous avez dit à de nombreuses reprises à la Défense que ce thème était pertinent. Selon moi, cette question conserve sa pertinence pour les mêmes raisons que celles avancées intérieurement par la Chambre. J'aimerais donc pouvoir continuer. Le Président, je vous en prie, continuez. Monsieur Chukrin, Monsieur Chukrin, Est-ce que, comme je le crois, depuis la barre des témoins, vous voulez raconter au monde ce qui s'est passé durant le Campuchia démocratique ? Est-ce exact ? Réponse du témoin. Réponse du témoin. Je pense que vous avez dit beaucoup dans votre statement et c'est trop trop pour moi pour pouvoir répondre à vous parce que je ne suis pas très bien. Je ne peux pas s'agir. Je ne me sens pas bien. J'aimerais demander au Président l'autorisation de me reposer car je n'en peux plus. Monsieur le Président, il faut être extrêmement prudent ici. Nous en sommes à un stade délicat du procès. Les questions posées sont extrêmement pertinentes et compte tenu du comportement du témoin jusqu'ici, compte tenu de ces réponses que vous avez décrites comme insultantes, vous devez, Monsieur le Président, être extrêmement prudent. Quant à ce qui passe par l'esprit du témoin au moment où je lui pose des questions, le témoin a déjà bénéficié d'une pause. Il y en aura une autre avec le déjeuner. Il y aura donc assez de temps pour se concentrer sur les questions de l'espèce. Je demande l'autorisation de continuer. Merci, Monsieur le Président. La défense. Merci, Monsieur le Président. Il est dénué de pertinence d'essayer de savoir ce qui se passe dans la tête du témoin. C'est également impossible. La question consiste à savoir si on laisse le témoin exercer son droit à garder le silence. Ce qui se passe dans la tête du témoin, cela ne saurait être apprécié et c'est donc dénué de pertinence. Monsieur le Président, international co-procureur international, vous pouvez continuer. Monsieur Chukrin, j'aimerais reprendre les termes que vous avez utilisés vous-même pour poser ma question suivante. Il s'agit des propos que vous avez tenus ce matin même dans le prétoire. Ce sont des propos que vous avez tenus alors que je ne vous interrogeais pas. Ce sont des mots que vous avez vous-même utilisés. Avant que quelques questions que ce soit vous aient été posées. Ce matin, alors que vous étiez sous serment, voici ce que vous avez dit. Je vais vous citer. Nguyen Cheya m'a donné l'ordre de faire des choses. Je devais Obtempérer Car si je m'étais opposé à ces ordres, J'aurais été tué. C'est vous-même qui avez dit cela. Pourriez-vous expliquer avec vos propres mots Ce que vous avez voulu dire ? Réponse du témoin J'ai mal à la tête J'ai demandé à mon avocat de prendre note des questions posées Et quand je n'aurai plus mal à la tête, je pourrai y répondre. Ma mémoire est défaillante Je ne peux donc pas répondre à de longues questions. Je ne peux pas réagir à de longues déclarations. Vous pourriez peut-être continuer de lire les déclarations Et quand je me sentirai mieux, je pourrai réagir. Le Président Monsieur Chukrin Avez-vous été ausculté par un médecin pendant l'interruption ? Réponse Deux médecins sont venus m'examiner Le Président D'après les médecins Vous avez mal à la tête Et vous avez du mal à rester assis longtemps Voilà en tout cas ce que vous prétendez Quant aux médecins, ils estiment Que vous êtes aptes à répondre aux questions posées Et aptes à comparaître devant la chambre Il vous appartient D'honorer cette obligation Nous gagnerons beaucoup de temps Si vous répondez aux questions directes qui vous sont posées Il n'est pas très difficile de répondre à ces questions Et cela ne doit pas prendre trop de temps L'accusation Monsieur Chukrin, vous n'êtes pas le premier témoin à avoir mal à la tête Suite aux questions que je lui pose Durant vos auditions Et je fais référence au document E3-361 English 007-66-455 French 002-66-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88 Quand j'ai rejoint le parti, Tamok a présenté le nom de Nunchéa. Je savais que Paul Pott était secrétaire du parti et que Nunchéa était secrétaire adjoint du parti à partir de 1973. Si quelqu'un adhérait au parti, il devait connaître le rôle du parti ainsi que ses dirigeants. Est-ce exact ? Réponse. Oui, c'est ce que j'ai déclaré. À ce stade, j'aimerais vous remettre un exemplaire de vos déclarations en Khmer. Si vous voulez vous rafraîchir en mémoire, vous pourrez consulter la page pertinente et nous indiquer si ce que vous aviez déclaré est exact. J'aimerais obtenir l'aide de la Chambre pour remettre ce document en témoin. Le Président vous y est autorisé, oui, c'est l'audience, veuillez remettre ce document en témoin. La cote se trouve en première page, E3-361 et E3-362. The next question is to do with when you met Nguyen Chia. Elle porte sur le moment où vous avez rencontré Nguyen Chia. Et à E3-361, English 007, 66, 450, French 002, 6, 8, 8, 8, 1, Et en Khmer 001, 9, 4, 4, 6, 4, 4, 64, 64, voici ce que vous avez dit. J'ai rencontré Nguyen Chia pour la première fois, fin 1977, lors de l'Assemblée générale annuelle du parti. Est-ce exact ? Je pense que les deux instructions ont déjà interrogé là-dessus. Je n'ai pas de lunettes. 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 Votre avocat vous le dira. Dans la même audition, E3-361, vous voyez ce que vous avez dit. En anglais, les ERN sont 007-66-451, en français 002-68-882, et en anglais, 001-944-65. Ici, vous parlez des commandants de régiment. Voici ce que vous avez dit. Tous ont été arrêtés par Pol Pot entre 1976 et 1977. Pol Pot et Nguyen Cheah ont annoncé l'arrestation de Kang Chape et d'autres cadres supérieurs lors de l'Assemblée annuelle du parti à la fin de l'année 1977. Quels sont les autres cadres supérieurs dont Nguyen Cheah avait annoncé l'arrestation ? C'était en 1976 et pas en 1977. L'accusation. Merci. Autre question brève concernant la purge de la zone est. Voici ce que vous avez déclaré au sujet d'une réunion qui a eu lieu chez Tamoc. document E3-362, en anglais 0026-88-96-97, en français 0026-89-04, et en anglais 002-10-211. Avant une mission de purge des cadres dans la zone est, les commandants militaires et moi-même avons été convoqués à la mi-77 à une réunion chez Tamoc, dans la province de Takao. C'était une réunion urgente et a duré une journée. Il y a eu 700 soldats de Kampot, 1000 soldats de Takao, et 700 à 800 d'Otres venaient de Kampot. Un jour après la réunion, nous avons été envoyés à Plompen. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est exact ? Nous avons été envoyés vers la zone est, vers Plompen. Nous avons été envoyés vers la zone est, vers Plompen. Il faudrait peut-être amender le texte. L'accusation, merci. À présent, j'aimerais vous interroger sur Kampot. Dans le document 3 part 61, en anglais 007-66-449, en français 002-68-891, et en anglais 001-944-64, voici ce que vous dites. Je ne peux pas parler de Kew Sampan parce que je ne savais pas grand-chose à son sujet. Est-ce que c'est exact ? Le Président, témoin, je vais y attendre. La parole est à la défense de Muncheha. M. Koppé, merci. Apparemment, le témoin a changé de position pour ce qui est des réponses à donner à l'accusation. C'est très bien. Mais dans ce cas-là, j'aimerais que l'accusation ne pose pas de questions orientées, mais plutôt des questions ouvertes. Ce témoin devrait être en mesure de répondre à des questions ouvertes et pas à des questions orientées. D'où mon objection visant la question. L'accusation, je comprends parfaitement les raisons pour lesquelles mon éminent confrère soulevait cette objection. La réalité, de course, c'est que mon éminent confrère, M. Koppé, n'était pas avocat de Muncheha durant les moments qui ont précédé la fin de l'année passée, au moment où la question a été examinée à différentes entreprises. Je ne peux pas le critiquer, d'ignorer les discussions qui ont eu lieu, mais, M. le Président, vous-même, ainsi que le juge, je vous souviendrai que la question avait surgi. Des discussions avaient eu lieu entre la Chambre et moi-même, ainsi que mon confrère, Tariq Abdoulak, et mon confrère, Dale Lysak. Quand cette question a surgi, a surgi, la Chambre avait tranché en faveur de l'accusation lorsque les arguments se disent avaient été soulevés. C'est ici une déclaration antérieure. Il s'agit de déclarations que semble confirmer le témoin, et jusqu'ici, avec beaucoup d'autres témoins, la pratique a consisté à présenter aux témoins les passages pertinents pour leur demander de confirmer. Voici ce que je peux répondre à mon confrère. Si le témoin ne répond pas correctement aux questions, je pose des questions supplémentaires. quand on dit que l'accusation dans le passé, la paix d'autorisée à le faire, c'est faux. La question a déjà été soulevée, certes, mais les juges ont tranché. Et dans le droit fil de ces décisions antérieures, je demande l'autorisation d'être autorisée à poursuivre de la même manière. Merci. La déchance, brièvement, j'aimerais répondre. Il s'agit d'un tribunal, et ce n'est pas ainsi qu'on interroge un témoin qui pourrait incriminer mon propre client. Si l'accusation, par la phrase, les déclarations antérieures du témoin n'est pas de problème pour gagner du temps. Mais si l'accusation cite littéralement ce qu'a dit le témoin pour demander confirmation par oui ou non, ce n'est pas une bonne manière de procéder devant un tribunal. Le Président Le Président L'objection de la défense de Nguyen Chéa est rejetée. Le coprocureur doit à présent poursuivre ce interrogatoire. L'accusation. Dans le même PV d'audition, en anglais, 00766449, en français, 00268881 et en commère, 00194464. Monsieur le témoin, si ceci est faux, dites-le. Si vous voulez dire quelque chose, dites-le. Si vous voulez dire autre chose, dites-le également. Je fais ceci uniquement pour que vous puissiez dire ce que vous souhaitez dire. Aux enquêteurs, voici ce que vous avez dit. Je n'ai jamais rencontré que Saint-Pin. Est-ce vrai ou non ? La question est donc la suivante. Avez-vous jamais rencontré que Saint-Pin ? Non, non, non. Réponse. Non, je n'ai pas. Réponse. Non. E3-361, en anglais, 00766450, en français, 0026881, et en commère, 00194464. Voici ce que vous dites de Kyo Sampan. Kyo Sampan était membre du Front avec Samdak Sihanouk. Le PCK utilissait les membres du Front comme diplomates pour leur communication avec différents pays du monde. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est exact. Vous pouvez continuer de lire. Le témoin, vous pouvez continuer de lire. Question. Connaissiez-vous le statut de membre de Kyo Sampan au sein du PCK ? Les interprètes indiquent que la réponse du témoin n'est pas audible. Le témoin demande à l'accusation de passer à la suite. Il signale qu'il a mal la tête et que son avocat a pris note des questions posées. La défense, une observation brièvement. J'observe le témoin et son avocat. L'avocat prend des notes. Le témoin lit ce qu'écrit l'avocat. Je ne pense pas que ce soit une bonne façon de procéder. Il faudrait ordonner au témoin et de répondre aux questions et non pas de lire ce qu'écrit l'avocat du témoin. Vous pouvez vous mettre des lunettes ? Réponse du témoin. Monsieur Chugrin, je dois prendre 300 degrés mais par ce moment je ne peux pas prendre. J'ai besoin de lumière. Je ne peux pas prendre. Je ne peux pas lire. 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 Si on peut trouver une paire de lunettes à 300 degrés, on peut peut-être régler le problème. Le Président, laisse-le essayer les lunettes. L'huissier d'audience va chercher des lunettes et peut-être que le témoin peut les essayer. Monsieur le Président, peut-être que je n'ai pas compris. Si le témoin lit les extraits que lui cite le procureur, par contre, ce qui me gêne, c'est si le témoin lit ce que son avocat lui écrit. Ça ne devrait pas être permis. Je vais me prononcer là-dessus. Le témoin, la difficulté à lire plutôt, et on lui pose des questions sur la base de ces procès-verbaux. Il s'agirait que le juge de counsel peut confirmer si les réponses sont exactes. Et donc, cela aidera le témoin et le déroulement de l'audience. Le conseil cherche à obtenir des confirmations. Mr. Counsel, vous devez attendre. L'avocat n'a pas le droit. Maître, vous devez attendre. Si une question invite le témoin de l'une réponse qui pourrait l'incriminer, vous pouvez agir. Sinon, ne faites rien et laissez le témoin répondre à l'une. Donc, le témoin portera les lunettes pour pouvoir lire le texte qui lui a été remis. Si, malgré les lunettes, il n'arrive pas à lire, le procureur peut citer l'extrait et ainsi nous pourrons poursuivre l'audience. M. Chukrin, juste pour les prochaines questions, je ne vais pas citer ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau des co-juges. Je veux vous laisser la parole. Je veux vous donner la chance de dire ce que vous souhaitez dire. Pensez-vous que Kyusenpong faisait partie du centre ? Le Président. Le Président. Mr. Witness, please hold on. La parole est à la défense de Kyusenpong, you may proceed. Counsel, thank you, Mr. President. I would like to object to this question because the co-proscutor asked the witness to think whether Mr. Kyusenpong was the member of the centre. So this is the speculation. Thank you. Mr. President, I can't get it right. Écoutez, c'est certain que je me trompe tout le temps. Soit la défense se plaint que je cite, ou ils se plaignent que je pose des questions ouvertes. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, poser mes questions ? C'est une question plutôt directe. Croyait-il que Kyusenpong faisait partie du centre ? Je peux certainement citer son procès-verbal d'instruction, mais j'essayais justement de me conformer à l'objection de Mr. Coppe. Donc, puis-je peut-être poser mes questions comme je le ferais d'habitude ? Et j'aimerais ajouter la chose suivante. Je peux ajouter des formules comme vous a-t-on dit que, d'après vos connaissances, d'après vos conclusions, certes, mais le but de ma question, c'est de demander que savait-il ou que lui a-t-il à propos de la position et du rôle de Kyusenpong ? Je ne sais pas s'il y a encore une objection, si la Défense a quelque chose à ajouter. Très bien. Bon, M. le Président, je voulais simplement noter que la difficulté pouvait simplement être contournée en posant la question, est-ce que vous saviez, est-ce que vous ne saviez pas, plutôt que d'utiliser le mot penser, tout simplement. Mais je laisse M. le Co-Procureur poser sa question, puisqu'il proposait de le faire spontanément. pour le faire comme il était proposé. Merci. M. le Président, la dernière question n'est pas possible, parce que le Co-Procureur a changé les mots déjà. Donc, M. le Président, vous pouvez répondre à la question. Donc, M. le Procureur, allez-y. Il me semble pas répondre à la question, mais ils continueront à me poser la question. Non, j'ai dit que je ne voulais pas répondre aux questions, mais on continue à me poser des questions. Quand je me sentirai mieux, je répondrai. Pouvez-vous nous dire ce que vous saviez de Kyo Sampan ? Je l'ai déjà dit dans ma lettre que j'ai remise à la Chambre. Comme vous le savez, le Parti communiste du Kampuchea, j'en ai parlé dans mon document, j'en ai parlé dans mon document, j'ai dit qu'il ne faisait pas partie du Parti communiste. J'ai reçu l'instruction du chef régional, et là vous me posez des questions, ça me donne mal à la tête. J'ai dit au procureur. J'étais d'accord pour écouter, mais que si, ou quand je me sentirai mieux, je serai plus apte à donner des détails additionnels. J'aimerais rappeler une chose. Pendant le régime de l'État du Kampuche, il y a un document qui indiquait qu'il était le chef, qu'il était un chef sans pouvoir. Et on m'a demandé ce qu'il soit remis en liberté. Je ne me souviens pas bien des détails. Je pourrais donner plus de détails. Et c'est pourquoi je supplie la Chambre, je l'ai su de Tamok, qu'il était un intellectuel, et qu'il n'était pas un membre du Parti. Pendant le régime de l'État du Kampuche, on a dit qu'il était un dirigeant sans pouvoir. Il n'y avait qu'un seul parti, le Parti communiste du Kampuche, et c'est le parti qui était responsable de tout. Et je veux le dire, je veux le raconter, mais je ne me sens pas bien. J'ai de gros problèmes de santé. Donc, d'après le document émanant de l'État du Kampuche, il était un dirigeant sans pouvoir. Il n'était qu'un nom. Donc, quand j'y réveille, je pourrais le dire à la nation tout entière, permettez-moi de m'améliorer et de me rétablir. Je vous supplie, je ne sais pas comment vous le demandez. Je m'interrupte, Mr. Chukrin, parce que vous avez parlé pendant trois minutes, très eloquently et très détaillé, à la question de mes questions. Donc, merci beaucoup. Et dites-moi si votre tête arrête de vous arrêter pendant trois minutes, please. Now, did you ever hear of the standing committee or the central committee of the Communist Party of Kampuchea? du Parti Communiste du Kampuchea? Respond. I heard, but please allow me some rest. Please allow me some rest. S'il vous plaît, j'aimerais me reposer. Rin, you've just spoken for three minutes on one question and now I won't answer my next simple question. I don't want you to speak for three minutes necessarily about this question because it's a simple question and I'm going to repeat it. During your time from 1975 to 1979, did you know about the standing committee or the central committee? I did not understand that because I was a low-level soldier. Did you ever hear the phrase the center in reference to the upper echelon or the senior leadership? I mean, do you know if Kew Sampan ever spoke at meetings of the central leadership? He spoke in accordance with what has been written. The president, Mr. Witness, please hold on. The National Council for Mr. Kew Sampan, you may proceed. Thank you, Mr. President. La parole est à la défense. Maître Consamon. Merci, M. le Président. Je suis d'avis que le procureur tente d'orienter les réponses du témoignage en disant que Kew Sampan s'est exprimé lors de la communion. However, the co-procureur has not requested the witness Mais le procureur n'a pas demandé au préalable au témoignage de confirmer si Kusenporn avait participé à des réunions. C'est pourquoi je m'oppose à la question. Et je demande au procureur de reformuler. Le président, vous pouvez voir. La parole est à la juge qu'on traite. Je peux répéter la question. J'aimerais répéter la question. Monsieur Chukrin, savez-vous que Kusenporn a parlé du centre lors de réunions? Je ne sais pas. Dans le Parti du Parti du Kampuche, je ne l'ai pas vu. Ce n'était pas ma question. Je répète la question pour la troisième fois. Monsieur Chukrin, savez-vous si Kusenporn s'est exprimé lors de réunions du centre du Parti? Si la question va au-delà de la réponse que j'ai déjà donnée, je ne souhaite pas y répondre. J'aimerais vous demander, maintenant, si vous avez suivi les audiences de ce procès depuis la prison après ça. Si Kusenporn a dit au co-juge d'instruction qu'il était membre de plein droit du comité central. Je n'ai jamais dit qu'il était membre de plein droit du comité central. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit que vous l'avez dit. Non, ce n'était pas ce que je suggérais. Je répète la question. Je vais donc répéter la question. Après les lectures que vous ayez pu faire ou en parlant avec des gens, depuis l'instruction, avez-vous eu connaissance que Kusenporn a dit au co-juge d'instruction qu'il était membre de plein droit du comité central ? Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. C'est à vous et à ma capacité. Vous ne l'avez jamais dit. C'est tout le droit de lui connaissance. Posez-lui la question. Il est là. Question. Je vous remercie de cette réponse. Just about Kusenporn and meetings and broadcasts over the radio. Do you remember there being anniversary speeches for the liberation of Plompton ? In other words, around about the 17th of April 1976. The 17th of April 1977. And the 17th of April 1978. First question. Do you remember there being celebrations for the anniversary of the liberation ? Cérémonies ou des fêtes pour célébrer cette libération ? Réponse. Je ne me souviens pas de la date. Je sais qu'il y en avait, mais je ne me souviens pas de la date. J'ai oublié. Je ne sais pas si c'était lui qui prononçait le discours ou si c'était quelqu'un d'autre. Question. Mais vous souvenez-vous qu'il y a eu des discours ? Réponse. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. le procureur. Je m'en remets maintenant à un autre sujet. Je m'en remets maintenant à un autre sujet. Celui des communications militaires. Je vous poserai des questions plus tard aujourd'hui sur votre passé de l'armée. et le militaire. J'aimerais que l'on parle maintenant des télégrammes. Vous avez dit ce. Je n'ai jamais vu des signatures. Je n'ai jamais vu des signatures. mais il y avait des numéros d'identification. Par exemple, Paul Pott était désigné par le numéro 99. Tamoc, le numéro 15. Sam Bitt, le numéro 37. Mais je ne me souviens pas des numéros des télégrammes. Et puis, vous avez dit cela. J'ai vu les télégrammes moi-même car on les lisait lors des réunions. What sort of meeting sites were these when telegrammes were read? I have stated everything in that document. So you just continue reading. Well, Mr. Chukrin, I'm asking you a question about what you said. And you said in the document, they read the telegrams at meeting sites. So my question is, who read the telegrams at the meeting sites? And you haven't covered that in your interview. but it's the question that I ask you. And you haven't spoken in your interview with the inquieters and the co-juges of instruction. I don't remember. Because I have not reviewed the document and I have not checked it again. So when I say something, I will mention the reason. With regard to this point, I have not checked it. So I do not remember. So you just continue reading if you continue your question. All right, let's move on to radios. Let's see if you can remember about radios. E3 slash 361 English 007 666453 French 002 68 88 86 And Khmer 001 940 469 You said this. I received and issued almost all military orders through a shoulder-carried radio on the battlefield. I received and issued almost all military orders through a shoulder-carried radio on the battlefield. We used the radio many times a day and I changed my code number frequently. I mean, is that correct what you told the investigators? That's exact. Repose. You just continue reading. That is correct. C'est exact. Poursuivez la lecture. I want to ask you some questions about the words smash. The procureur. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions. And sweeping up. In your previous interview E3 slash 362. English 0026 8899 French 0026 8907 And Khmer 002 10 214 214 And said this. So, voici ce que vous avez dit. Sweeping up means a lot of things. Firstly, any person who is bad is not allowed to join the CPK and will be dropped from the CPK. To join the membership and watch. Secondly, when there is a suspicion, that person will be arrested. The term drop means not allowed to join the party. Expulser. The term smash means not allowed to join the party. Expulser signifies not allowed to join the party. Equraser signifies not allowed to join the party. Equraser signifies arrêter. Puis exécuter. For example, people in the eastern zone were purged. La purge maximale signifiait un nettoyage complet de la ligne du parti. Les 17 avril étaient du côté des ennemis, et donc ils ont été placés à part. L'expression « purifier l'armée » signifiait nettoyer l'armée. Est-ce que vous avez dit aux enquêteurs ? Et est-ce correct ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on considérait vraiment les 17 avril comme étant du côté des ennemis ? Et pourquoi ? Je ne crois pas comprendre le plan du Parti communiste du Campuchien. En tant que soldat, ma tâche était de défendre le pays. Qui a dit que les 17 avril étaient considérés comme étant du côté des ennemis ? En général, c'est une question de bon sens. Quand vous avez dit que les 17 avril étaient considérés comme appartenant au camp de l'ennemi ? Je ne me souviens pas de la date exacte. Quand il me souviens pas de la date exacte. Je ne m'en souviens pas. Monsieur le Président, merci Monsieur le Co-Procureur. Merci à mes Témoins. Le moment est venu de suspendre l'audience pour le déjeuner. Les débats reprendront à 13h30. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin et le ramener dans le traitoire pour 13h30. L'agent de sécurité, veuillez conduire Monsieur Kyo Sampan à sa cellule temporaire et le ramener dans le traitoire pour la reprise des débats. Suspension de l'audience. L'agent de sécurité, veuillez. 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 Sous-titrage FR ?